bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques cartes que j'ai fait parce qu'en ce moment forcément on a l'utilité de beaucoup de cartes alors il en faut énormément et on a une fabrication de cartes incroyable mais je voulais vous montrer tout d'abord mon premier cadeau de l'avant que vous avez certainement vu et donc j'ai essayé donc ces petits godets de primat avec donc ces tropicales et je voulais vous montrer là vraiment la couleur comment elle est superbe alors je me dis pour cet été je vais me régaler parce que c'est des couleurs quoi que celle là je peux l'utiliser pour cet hiver mais il ya vraiment des couleurs très 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 pétillante voilà alors je voulais encore remercier greg parce que c'est une palette qui me va super bien et qui me fait très plaisir donc voilà je voulais vous montrer le rendu des couleurs surtout voilà pour cette palette sur tout ça que je voulais vous en faire un retour sur les couleurs après je l'utiliserai alors donc j'ai fait une première carte que voici alors j'ai utilisé un papier de fond d'un petit bloc 15 15 que j'avais depuis longtemps de chez bobuny que j'ai mis en fond au dessus j'ai pris une carte que si vous allez voir donc c'est une carte enfin c'est une carte c'est du papier aquarelle donc 300 grammes où j'ai utilisé donc avec de l'eau mon nouveau donc ma mousse donc on peut utiliser directement avec excusez moi donc la mousse j'en ai pris voyez un peu que j'ai mélangé avec de l'eau et ensuite j'ai utilisé donc deux masques ce sont pas des pochoirs ce sont des masques directement donc des flocons de l'eau je vais essayer vous les montrer bien parce que alors est ce qu'ils veulent descendre bon excusez moi pour le bruit voilà vous les verrez si je les mets comme ça voilà donc deux flocons en bois que j'ai utilisé donc ce sont des masques ce sont pas des pochoirs c'est à dire que quand vous mettez votre forme plastifiée vous allez avoir donc l'intérieur et l'extérieur du dessin et pas donc le dessin comme un pochoir donc voilà donc là j'ai fait un peu partout sur ma feuille c'est vrai que là on voit moins mais quand on a la carte on voit que c'est discret dans le fond j'ai déchiré un bout du papier que j'ai remis sur le côté blanc et ensuite j'avais des étoiles comme ça transparente c'est transparent que j'ai collé simplement au milieu c'est comme des éphéméras transparents mais là c'est des cheveux de bobuny d'il ya des années que j'avais j'en ai mis alors que vous voyez là et j'ai mis un flocon avec une c'est une sorte de feutrine c'est donc des flocons que j'avais de mon année dernière que j'avais acheté comme ça donc en petits paquets avec des grands et petits flocons qui étaient en dessous de feutrine j'ai mis un bras de pailleté au dessus j'ai mis joyeuses fêtes et j'ai mis quelques enamel dots voilà donc ça c'est pour ma première carte donc j'ai utilisé avec le nouveau et les 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 masques après ensuite j'ai fait celle ci qui est dans le rang je voulais en faire une dans le rose donc pour ça j'ai utilisé cette découpe cette découpe là vous voyez donc c'est une découpe de 6 x donc que vous voyez ici donc qui fait bien 12 ans je pense 11 et demi 12 je pense que en hauteur mais un peu plus grand et 12 à fait vraiment 12 donc il faut quand même avoir une carte j'ai mis à peu près 13 comme vous voyez j'ai pris donc un carré blanc qui fait 12 et demi sur 13 donc j'ai je l'ai passé donc à la big shot à la machine pour la découpe j'ai gardé les petites étoiles que j'ai remis en 3d par au dessus et en dessous j'ai mis un papier on va dire rose poudré rose poudré pour dire que les étoiles enfin cette constellation d'étoiles ce rond d'étoiles enfin c'est ces étoiles qui vont du plus petit au plus grand puissent ressortir ensuite j'avais dans les chutes de papier rose un peu argenté comme ça rose poudré on va dire fait avec les perforatrices nelly stellene où vous avez une perforatrice qui fait donc la perforation des étoiles des flocons de neige et une qui les met en forme comme un presse vous appuyez dessus et ça vous fait la forme et l'embaussage à l'intérieur de la fleur j'aime bien utiliser chaque année ces fleurs dans différentes couleurs parce que vraiment elles font vraiment noël là j'ai collé un petit cerf on voit pas très bien et les blancs mais c'est fait pour je les collais blancs sont blancs j'ai mis joyeuses fêtes et j'ai mis quelques enamel d'autres et là j'ai mis des petites bouilles ça j'avais acheté il y a très longtemps je pense à ebay donc en chine en paquet de 10 que j'ai coupé les queues en acier que j'ai collé avec du glossy j'ai mis une petite fleur ici pour dire de faire pour pas que ça soit voyez j'aime pas que ça soit vraiment dans un coin carré faut que soit vraiment on va dire que ça coupe un peu voilà donc pour cette carte donc le cerf je ne voulais pas qu'on le voit je voulais que ça fasse blanc sur blanc voyez il ya un peu velours qu'on le touche dessus voilà donc je voulais utiliser surtout ces perfos là parce que j'aime bien les utiliser chaque année pour faire quelques fleurs comme ça hop et donc pour cette découpe je trouve que c'est superbe c'est une 6x et ça passe très bien dans la machine voilà pour ça ensuite donc j'ai fait une autre carte dans une autre une autre complètement une autre c'est un autre style qui est fait du papier graphique 45 ce papier là date de 2 3 ans c'est des chutes que j'avais lorsque j'avais fait la boîte où le tuto va arriver en fin de cette semaine qui va être fait dans des autres couleurs dans des autres tons donc là j'ai coupé un papier craft que je vous avais montré le blog j'ai pris donc avec un fond avec des ronds argent j'ai découpé et arraché et ancré mes papiers à la distress ink vintage c'est à dire si je ne me trompe si je ne m'abuse est-ce qu'elle est là normalement elle doit être là alors donc la distress ink mais j'ai pas pris la walnut j'ai pris la vintage photo que j'ai ancré avec mon petit ma mon petit encreur comme ça voyez pour dire que ça donne un peu du vintage donc j'ai collé je ne donc j'ai mis un cerf ici là donc c'est noël c'est mary christmas et j'ai mis quelques étoiles en bois donc et là j'ai superposé en 3d l'horloge qui faisait partie de ce papier de noël de graphique 45 voilà donc je n'ai rien mis de plus pour cette je voulais faire quoi enfin surtout les couleurs de noël en vintage et le bois ce que j'ai en projet bientôt c'est que je vais faire un album vintage noël mais avec les papiers d'action donc le papier que j'avais acheté il ya très peu de temps que je vous ai montré je dis j'avais envie de racheter ce papier là parce que il était très vintage et je voulais faire j'avais un projet de faire un album de noël vintage ça faisait ça fait longtemps que j'en ai pas fait enfin longtemps une année ou deux un certainement mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait du vintage voilà donc pour cette carte à j'ai oublié de vous dire pour ces petits bras ici voyez ce sont donc dans une boîte voilà c'est une boîte sans pin up mais j'ai tour à rassembler mes bras de pailleté que j'utilise généralement pour les fêtes donc c'est une boîte sans pin up mais c'est pas forcément des affaires de stampin up voilà donc eh bien j'espère que j'ai pu encore vous donner quelques petites idées je vous montre les différentes cartes que je peux faire parce que moi pour noël j'aime bien que ça soit différent et si j'ai envie test ben je fais le carnet 3d de chez action ça ça va très bien et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo merci beaucoup au revoir